Je suis Thérèse Seiner, j'habite près de Zurich en Suisse allemande. Ma langue maternelle c'est l'allemand et c'est pourquoi je fais pas mal de fautes en français et je m'excuse pour ça. Je suis pédopsychiatre et je travaille depuis 30 ans dans ce métier et j'aime encore mon travail. Il me fait beaucoup de plaisir et je pense qu'une des bonnes raisons que c'est comme ça c'est parce que je travaille avec l'approche solutionniste. C'est une approche qui travaille avec des présupposés particuliers qui permet de travailler un peu différemment comme d'habitude. Ça veut dire qu'on essaie de trouver des objectifs petits, clairs et atteignables avec les clients. Au lieu d'analyser les problèmes, on essaie d'imaginer le futur désiré et ça parle très bien aux enfants et aux ados parce qu'eux, ils n'aiment pas parler des problèmes. Alors on s'imagine qui fait quoi quand les choses roulent bien et on cherche de trouver les compétences déjà existantes pour atteindre ces objectifs. Et une chose qui est très importante pour moi, c'est que le savoir, ça veut dire les idées et les propositions des patients sont aussi respectées que mon savoir professionnel. Par exemple, Nico, un garçon de 8 ans et demi, avait des troubles de s'endormir et il a proposé, qui était assez utile pour lui, d'être attaché à lui comme sa soeur multi-handicapée. C'est une idée un peu étrange, mais tout de même, cette idée a très bien fonctionné et il a eu besoin de ce processus que pour 10 jours. Et après, il a pu s'endormir un peu facilement qu'avant. Ce livre donne des pistes et des idées comment on peut travailler de cette manière-là. Comment on peut trouver des objectifs communs ? Comment on peut travailler avec des clients non volontaires ? Qu'est-ce qu'il faut faire quand les objectifs ne sont pas négociables ? Comment on peut travailler avec des enfants qui n'ont pas encore la possibilité de s'exprimer verbalement ? Et par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire quand les ados pensent que ce sont plutôt les parents ou les enseignants qui ont besoin d'un psy ? Le livre est écrit d'une manière assez simple et très practicable. Ça veut dire, mon objectif c'était vraiment de donner des idées. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la séance qui vient pour changer un tout petit, petite chose afin que les jours, que la situation n'est pas tellement lourde ? Voilà. Et je pense que ce livre est écrit pour les thérapeutes, mais aussi pour toutes les autres personnes qui travaillent dans le contexte pédagogique. J'espère que la lecture aide à avoir plus de plaisir dans un travail très, très intéressant. Merci.